donc pose french pose vernis french pieds je commence par le top coat la base protectrice donc là je suis par terre je ne suis pas forcément dans la meilleure position donc on va essayer de faire comme on peut je garde mon flacon dans la main et je viens déposer la base sur les ongles j'hésite pas à prendre un peu plus de matière pour le gros pouce parce que il ya un peu plus de place ou d'espace j'essaie de ne pas toucher les rebords de l'ongle j'attends que ça sèche et puis je mettrai par la suite donc le vernis blanc pour la french et le vernis rose pour le vernis à poser donc au préalable j'ai limé les ongles de mon modèle on voit qu'il y a encore un petit peu de saleté en dessous de l'ongle mais je l'enlèverai tout à l'heure en enlevant le blanc sous l'ongle et j'essaierai d'enlever la saleté un maximum de saleté en dessous de l'ongle comme je pourrais donc ici alors c'est pas sur ce pied là assisez sur ce pied donc ici mon modèle à un angle noir abîmé mais c'est voilà c'est depuis ça fait déjà depuis quelques années que c'est comme ça donc voilà juste pour vous préciser donc je vais commencer à mettre le blanc je veux bien déjà secouer mon flacon et puis je viens prendre la matière bien essoré le pas de vis parce que là ça demande une précision et surtout que les ongles des pieds j'ai l'impression qu'ils sont plus petits en termes de par rapport aux mains donc je viens bien essoré pour faire un sourire alors je prends la pulpe je garde bien le flacon dans ma main gauche et je viens d'un geste précis de l'extrémité de gauche à droite y déposer le dernier blanc je vais juste rattraper un petit peu juste ici 1 si wagon historique 7 6 1 Merci. 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 Je vais venir essuyer avec le dissolvant, donc je prends un autre coton, l'idéal c'est de prendre un coton différent pour chaque ongle. Merci. 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 Donc, ce que je remarque juste, c'est sur le gros pouce, il y a eu une petite bavure, donc je veux juste remettre un petit coup de pinceau. Et puis, pareil sur celui-ci. Donc il y a juste une petite inégalité sur l'ongle, on voit que c'est très petit ici et qu'il y a une petite remontée de l'ongle, et une fois que c'est sec je vais venir déposer celui-ci. Donc toujours en commençant par l'auriculaire, j'essaie vraiment pas de vis et je vais venir déposer la goutte. Je vais venir déposer la goutte. Je vais venir déposer la goutte. Donc je repasserai une deuxième couche, je vais attendre que mes ongles sèchent, et hors caméra je remettrai une deuxième couche avant de prendre la photo. La pause est finie.